« Cabris de la Reine » « Cabris de la Reine » c'est donc un recueil de sept récits. Il se trouve que depuis pas mal d'années, de façon occasionnelle, on me demande, on me commande, on me suggère de faire des textes brefs, alors qu'en principe, moi je n'écris pas de nouvelles. Mais sur cette espèce de série de textes que j'avais, j'ai eu envie de conserver et d'allier les sept que j'avais eu le plus de plaisir à écrire et que je pouvais relire sans trop de... Enfin, que je pouvais relire, voilà. Alors, le lien entre eux, je crois que c'est peut-être le fait que chaque récit est lié à un lieu, que ce soit une ville, un paysage, un parc, en l'occurrence le jardin du Luxembourg, et c'est-à-dire qu'en fait, le point commun entre eux, c'est ce caractère un peu géographique et le caractère dissemblable, c'est que ça peut concerner des lieux vus dans le temps présent, c'est-à-dire des lieux contemporains, comme une ville de la banlieue parisienne, en l'occurrence le Bourget, et puis, ou des lieux très anciens, comme Babylone, où je ne suis pas allé, contrairement au Bourget, mais où j'ai trouvé des informations dans les textes anciens, surtout chez Hérodote. Voilà. Ce sont les points communs et les écarts. C'est ça. Ce ne sont pas des nouvelles. Il y a deux textes qui se rapprochent plus de la nouvelle, parce que ce sont des textes de fiction avec des personnages et une, disons, une ligne un peu de scénario, mais il n'y a que deux textes qui pourraient se rapprocher un peu de la nouvelle. Les autres sont des travaux de description ou de recherche. Quant au plaisir, de toute façon, ça ne diffère pas tellement du plaisir que je peux avoir à travailler sur un roman, c'est essayer de tirer d'une idée, d'extraire d'une idée, d'un thème, une espèce de petit objet littéraire. Parce que ce qui différencie beaucoup cette forme-là, bref, qui encore une fois n'est pas ma forme d'élection, si on peut dire, c'est qu'un roman part toujours de deux, trois idées qui s'entrecroisent, qui finissent par fabriquer une petite machine. Et ces textes-là naissent d'une seule idée, d'un seul parcours, d'un seul thème. Les sources d'inspiration, ça peut être à partir d'une histoire qu'on m'a racontée, comme un petit élément biographique sur l'amiral Nelson, ce qui fait qu'à partir de ce petit événement-là, j'ai eu envie de développer un petit peu la personnalité, les aventures, pas la personnalité, mais quelques aventures de Nelson. Ça peut être strictement une proposition, c'est-à-dire, on me dit, ça c'était dans le cadre d'un projet théâtral, j'aimerais bien que vous travailliez sur une ville de la banlieue, en l'occurrence, on m'avait désigné le Bourget, où je n'étais jamais allé. Et pour le texte sur Babylone, par exemple, c'était à partir d'un oratorio de Handel, on m'avait demandé d'écrire sur le thème de cet oratorio, à savoir le festin de Balthazar, qui est une histoire que je connais pas mal, parce que j'avais travaillé dans le temps sur la traduction du livre de Daniel, je crois que c'est en chapitre 5, et puis voilà, les autres textes, ça peut être des injonctions très générales, par exemple, pour le jardin de Luxembourg, on m'avait demandé au départ une nouvelle que j'étais absolument incapable d'écrire, parce que je sentais pas, et encore une fois, la nouvelle, c'est pas mon penchant spontané, mais il y avait quelque chose que j'avais observé depuis très très longtemps, c'est une série de statues qui sont autour du bassin dans le jardin de Luxembourg et qui m'ont toujours intrigué, qui m'ont toujours séduit, ces 20 femmes qui sont en cercle, comme ça, qui entourent le bassin, et j'ai eu envie de les décrire, comme ça, de faire des espèces de fiches anthropométriques de chaque statue. Voilà, donc ce sont des origines très 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 diverses et qui sont, oui, toujours liées à des sollicitations que j'ai eues. Voilà. La contrainte d'un texte de commande, oui, ça peut être très stimulant à partir du moment où on oublie un peu l'intitulé de la commande et où on se sent libre d'inventer ou d'observer ou de... au départ d'improviser sur le thème qui est donné. c'est-à-dire d'une certaine façon de se l'approprier, que le thème n'appartienne plus au commanditaire mais que je m'en empare et que j'essaie d'en faire quelque chose et que j'en fasse ce que je veux. Et là, oui, oui, c'est... Encore une fois, c'est simplement ce sont des textes que j'ai eu du plaisir à écrire. Je crois que c'est... c'est peut-être le plus important.